et salut à tous j'espère que vous allez bien alors si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes sûrement bloqué au niveau des épreuves des archives sacrées et bien ça tombe bien je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour passer ces quatre épreuves et vous aider à avancer car ce passage est obligatoire pour avancer dans l'histoire principale alors pour la première épreuve pour la porte en bas à gauche de la salle épreuve assez facile vous avez trois versions de sargon et de levier en haut de chaque côté du mur vous montez avec les deux premières versions de sargon sur chaque levier et vous ne bougez plus et avec le dernier il suffira simplement de franchir les grilles et de récupérer le parchemin et de finir la première épreuve ensuite de nouvelles portes s'ouvre à nous et nous allons faire celle en bas à droite alors pour cette deuxième épreuve un peu plus difficile il va falloir jouer avec un peu de rythme pour en venir à bout vous avez une plaque au sol qui permet d'échanger les plateformes et vous avez aussi deux leviers de chaque côté avec le premier sargon vous allez aller directement à droite pour activer le levier et quand il reste cinq à trois secondes vous allez rapidement sur la plateforme en bas ça servira pour le dernier sargon pour le deuxième sargon vous allez simplement activer le levier de gauche et vous pouvez y rester jusqu'à la fin et enfin avec le dernier sargon il suffit de suivre les plateformes pour monter en haut dès qu'elles sont activées pour aller récupérer la deuxième tablette ensuite direction la troisième épreuve en haut à gauche de la salle alors ici c'est plutôt simple même si moi j'ai choisi la voie la plus difficile pour y arriver car je suis trop fort oh merde il y a ma cheville qui gonfle alors ici au final même si moi je vais faire cette épreuve de vitesse il suffisait simplement avec le premier sargon de monter le plus loin possible et de poser un double notre double rémanent avec l1 et avec le deuxième sargon il faut se téléporter dès le départ pour aller directement en haut et avoir plus de temps pour aller sur la plateforme qui est tout en haut à droite qui permet justement d'ouvrir la grille en se mettant sur la plaque et après avec le dernier sargon il suffit de franchir la grille quand elle est ouverte pour récupérer la tablette et finir la troisième épreuve et je vous laisse observer comment moi j'ai réussi à passer cette épreuve place maintenant à la dernière épreuve la plus difficile qui elle est en haut à droite la porte est maintenant débloquée alors pour cette dernière épreuve on peut voir ici que en bas au milieu on peut retrouver une plaque qui active un mécanisme au dessus mais qui nous bloque pour continuer à droite ensuite en deuxième mécanisme il y a un levier qui peut s'activer avec le deuxième sargon et qui nous ouvre la suite à droite alors comment on va faire au final avec le premier sargon on va descendre et activer la plaque en bas et on va se retirer à trois secondes de la fin et la réactiver à une seconde à peu près après avec le deuxième sargon on va activer le levier et c'est tout on descend ça s'active en bas on monte on active le levier et on ne bouge plus et là le plus difficile arrive avec le troisième sargon on va descendre et faire un dash sur la droite et activer notre double avec l1 et quand le sargon 1 pose les pieds sur la dalle on active le retour à notre double pour pouvoir être sur la plateforme et quand le sargon 2 active le mécanisme il ne reste plus qu'à terminer la plateforme pour arriver jusqu'à la tablette et voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo soluce en espérant que j'ai pu vous être utile et vous débloquer face à ces énigmes assez difficile sans soluce si vous voulez me soutenir vous savez quoi faire pas la peine de vous dire comment le faire je vous remercie d'avoir regardé à tous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures d'ici là prenez soin de vous c'était le kage qui le kage quoi le kage on bien sûr allez salut tout le monde le kage